Aujourd'hui, demande spéciale, je vous parle d'une téléréalité qui fait jaser beaucoup au Québec, que tout le monde connaît, ça s'appelle OD, occupation double. On va regarder ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois! Aujourd'hui donc, suite à la demande spéciale d'un abonné sur Patreon, salut André, je vous parle d'Occupation double, une téléréalité qui est apparue en 2003 sur la télévision québécoise. Dernièrement, bienvenue en Grèce sur le sublime tapet rouge d'Occupation double. Bienvenue officiellement dans l'aventure. Je vous ai préparé un rallye en Jeep dans la région. Les deux personnes qui auront la chance de quitter Pour l'Afrique font partie de l'équipe gagnante du rallye. Jonathan Alexandre Agé pour l'Afrique demain. Cette année, à chaque fois qu'un candidat ou une candidate va être éliminé, une nouvelle personne va prendre sa place dans les maisons. Bon, vous savez sûrement que dans les années 2000, comme partout sur la planète, les téléréalités ont pris d'assaut les chaînes télévisées. Donc au Québec, on n'est pas en reste, il y a eu vraiment plusieurs téléréalités. Star Academy s'est apparu là, il y avait Love Story. Donc il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. On peut penser à Big Brother aux États-Unis, des choses comme ça. Occupation double, si mes recherches sont exactes, c'est un concept qui est né ici. Donc c'est ça, les concepts genre Big Brother ou Star Academy, ça a été emprunté à gauche, à droite. Souvent, ça partait des États-Unis vers ailleurs. Il y a plein de concepts qui ont été importés d'autres pays. Occupation double semble être un concept d'ici. Au début, c'était diffusé à TVA. TVA, c'est le diffuseur vraiment le plus générique au Québec, donc c'est très grand public, c'est des choses qui plaisent, il y a rien de trop niché, c'est bien poli, bien propre, pas une langue trop déplacée. Donc au début, c'était à TVA, mais depuis 2017, c'est à Nouveau. C'est une chaîne Nouveau qui est un peu plus nichée, c'est plus jeune, il y a du contenu qui va déranger un peu plus, des blagues salées, des choses qui peuvent irriter, il y a un niveau de langue moins soigné en général. Quel est le concept d'occupation double? Bon, c'est une télé-réalité, donc il y a des gars, des filles qui vont être interviewés, ça va devenir les candidats pour l'émission. Le but ultime, c'est de former un couple. Dans le monde de l'hôtellerie et des croisières, une occupation double, ça veut dire qu'il y a deux personnes dans la chambre, donc si on partage le lit, on peut s'imaginer que les personnes sont en couple. Donc le couple gagnant qui repart avec vraiment des beaux prix, un condo, des meubles, des voitures... Donc le but, c'est vraiment de former un couple. Les participants vont être logés dans des maisons. Habituellement, c'est la maison des filles, la maison des gars, il y a des caméras partout dans la maison, ils sont filmés 24 heures sur 24, donc tout ce qui se dit, les discussions, bon, ce qui arrive, les scènes... Il va y avoir plein d'activités et de voyages qui vont être organisés pour que les participants entrent en relation, apprennent à se connaître et éventuellement tombent amoureux. Chaque semaine, il y a des éliminations, soit que c'est les filles qui doivent voter, discuter pour choisir un gars qui s'en va, soit que c'est les gars qui vont éliminer une fille, mais le concept de l'émission, c'est aussi les surprises. Donc l'animateur, qui est Jay Dutemple, qui est un humoriste ici, peut arriver... Ben, c'est pas lui qui décide, là, bien sûr, ce sont les concepteurs, mais l'animateur peut leur annoncer, bon, ben, cette semaine, double élimination chez les garçons! Les filles, vous devez choisir deux gars à éliminer. Ou, je sais pas moi, cette semaine, tiens, pas d'élimination, les filles, il y en a une qui va gagner l'immunité. Donc vous reconnaissez les formules classiques de la télé-réalité, le but, c'est de surprendre les participants, puis qu'ils puissent jamais trop prévoir qu'est-ce qui s'en vient pour essayer de déjouer leur stratégie. C'est originalement tourné dans le quartier 10-30, un nouvel arrondissement en banlieue de Montréal, donc très, très moderne, un genre de centre d'achat à ciel ouvert gigantesque avec des condos luxueux. Fait qu'originalement, c'était filmé là, mais depuis quelques années, c'est filmé à l'étranger, donc ils vont trouver des maisons sublimes, là, aux quatre coins de la planète. Il y a eu occupation double à Bali, occupation double en Grèce, occupation double en Afrique du Sud. Donc l'équipe de production loge les candidats dans des maisons dans un pays, puis là, ils vont faire plein d'activités, des voyages, beaucoup, beaucoup de voyages. Fait qu'il y a vraiment des belles images qu'on peut voir là-dedans. Bon, c'est pas une émission qui fait l'unanimité. Deux critiques principales. La première critique, bien, il y en a beaucoup qui disent que c'est très homogène, que ça manque de diversité. Parfois, diversité culturelle, quoi, que les dernières années se sont repris, il y avait des gens de différentes origines ethniques qui faisaient l'émission. Pas beaucoup de diversité corporelle, c'est du beau monde qui participe à ça, c'est des beaux pétards qu'on pourrait dire. C'est un mot un peu vieux, un pétard, mais méchant pétard. Ça veut dire que la personne est très belle physiquement, attirante physiquement. Fait que c'est des beaux gars, musclés, en forme, des belles filles, minces, grandes, avec les cheveux longs. Fait que ça, c'est une critique qu'on entend souvent pas beaucoup de diversité culturelle à occupation double. L'autre critique qui revient très, très souvent, c'est bien sûr la langue. Je vous ai dit, les candidats, les candidates sont filmés 24 heures par jour, donc c'est sûr que dans leurs interactions entre eux, ils surveillent pas la façon dont ils parlent. C'est beaucoup des jeunes, ce sont des jeunes adultes, donc il y a une langue très jeune, beaucoup d'anglicisme. Fait que ça, c'est des critiques qui reviennent tout le temps, tout le temps. Ils parlent donc bien mal, les candidats d'occupation double. Par contre, vous pouvez remarquer que quand ils sont en entrevue, quand la caméra est placée devant eux, puis que c'est vraiment un contexte d'entrevue, bien là, ils vont soigner un peu plus leur niveau de langue. Comme quoi, ça peut être intéressant de porter attention à ça. Un autre point qui peut être intéressant pour vous, c'est que c'est des gens qui viennent d'un peu partout à travers le Québec, donc ça peut vous donner l'occasion d'entendre des accents un peu plus régionaux, des accents qui viennent d'ailleurs. Je vous propose de regarder quelques extraits et on va s'attarder un peu sur ce qu'ils ont dit après. Juste avant, un petit merci rapide aux abonnés Patreon. Ce soir! Non mais moi, j'en reviens pas que Phil soit là! Ne pas en revenir, c'est une expression pour exprimer l'incrédulité. J'en reviens pas, ça veut dire que j'arrive pas à y croire. J'en reviens pas que Phil soit là, ils ont ramené un candidat d'une ancienne saison. La compétition cette année? Gros, moi je te dis, une femme de même quand t'en as une, t'en garde longtemps! Tu la gardes longtemps! Le gros, c'est une façon affectueuse, croyez-le ou non, de s'appeler entre deux hommes, deux gars. C'est beaucoup associé à la culture douchebag, des gars qui vont au gym, qui portent des chandails serrés avec un col en V, donc vous voyez le stéréotype, mais souvent les bros entre eux s'appellent comme ça. Hey, le gros! C'est vrai, là? J'ai comme été pris au dépôt vu! C'est chien! J'aimerais mieux que Pésy soit à moi qu'à lui! Il est trop tôt, mais ouais, je suis prêt à la Frenchie live! Il est trop tôt, il est trop tôt, mais oui, je pourrais la Frenchie live. Je pourrais la Frenchie live. Frenchie, c'est un verbe qui vient d'un French kiss, donc c'est embrasser avec la langue. Puis live, directement là, maintenant, sans plus attendre. Le voyage au Kenya, je trouve que c'est un cadeau empoisonné. Toute la semaine, j'aurais pas le temps de voir les candidats, j'aurais pas le temps d'apprendre à les connaître, je saurais pas comment trop gérer tout ça. Est-ce que c'est stressé? Est-ce que c'est stressé par rapport à la prochaine épidération? Les filles vont peut-être dire qu'on le connaît pas, lui, puis tout ce qu'il a connu, c'est Alexandra. Fait que peut-être bien qu'ils vont vouloir m'éliminer. Je le sais pas. Ah, Sandrine Coussie, habite à Québec? Sandrine Coussie, habite à Québec. Mais là, il vient déménager à Montréal. Ah ouais? Vous êtes restée ensemble en couple combien de temps? Trois ans. Ah! Super! Où est-elle qu'il est revenue? Vous étiez en couple au VR. Non. Ah! Vous avez habité ensemble? Moi, j'étais sûre que quand tu rien étais là... Sandrine, on a toujours habité ensemble. Ah! Enfin, moi, j'habitais avec Sandrine, j'ai déménagé, j'ai rencontré un chum, j'ai déménagé, Sandrine qui s'est pris un autre à part. Quand moi, je me suis laissé avec mon chum, j'ai déménagé, puis c'est Sandrine qui venait habiter avec moi. Je suis encore ensemble? Pas en tout, man! Vous couchiez encore ensemble? Pas en tout, man! Pas du tout. Ah non! J'ai une chambre chez Sandrine, tu comprends? On est comme si c'est fucké un peu. Mais on s'entend pas bien en tant que couple, on se chicane tout le temps. En tant que couple, on se chicane, on se dispute tout le temps. Soyez up, up, down, down. Soyez up, up ou down, down, donc à faire référence un peu à un comportement maniaco-dépressif, soit qui est super de bonne humeur ou qui est très déprimé. Genre, il est dur à suivre, mettons. Il peut être game pour tout. Être game pour tout, être partant pour faire n'importe quelle activité, on l'utilise aussi pour mettre l'autre au défi. T'es pas game de sauter dans l'eau. C'est comme il peut avoir envie de rien crisser, genre, durant une semaine. Pour terminer, je vais vous donner mon avis personnel sur l'émission, pas parce que ce soit particulièrement intéressant, mais parce que ça faisait partie de la demande spéciale d'André. Donc, personnellement, c'est pas une émission qui me plaît beaucoup. C'est pas un contenu que je regarde parce que je suis pas fan de tout ce drame-là. Je trouve que souvent, les gens ont des réactions exagérées. On s'entend sont reclus, sont enfermés 24 heures sur 24 entre eux. C'est sûr qu'il y a des frictions, qu'il y a des tensions. Souvent, il y a des chicanes qui éclatent entre les participants. Quelqu'un qui va dire une méchanceté sur un ou sur l'autre. Donc, tout ce drame-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. J'aime pas beaucoup non plus voir les stratégies. Il y a beaucoup de gens qui vont là pour les prix. Donc, j'ai rien contre le concept de télé-réalité en général. J'en écoute moi-même. Personnellement, j'aime mieux les télé-réalités Si on s'aimait, qui est diffusé à TVA, ou L'amour est dans le prix, qui est aussi diffusé sur Nouveau. Là, c'est un peu le même genre de dating show, fait qu'une télé-réalité de rencontre. Le but, c'est de former des couples, mais chez les agriculteurs. Donc, à mon sens, dans ces deux émissions-là, les candidats sont plus authentiques. J'ai l'impression qu'ils viennent plus dans le but de se mettre en couple. Mais ce n'est que mon humble opinion dans tout ça. Je dis pas que c'est pas une bonne émission ou quoi que ce soit, mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, désolé André. Si vous désirez regarder Occupation double, vous pouvez... Les épisodes sont disponibles sur Nouveau.ca. Je pense qu'il y a des saisons passées aussi. J'imagine que ça doit être restreint au Québec, aux gens qui sont déjà sur le territoire ici. Mais il y a aussi le profil Occupation double sur YouTube qui met du contenu. Donc, si vous souhaitez pas nécessairement suivre toute la saison, avec toutes les péripéties, mais que vous trouvez ça intéressant sur le plan linguistique, ben, je vous conseille d'y aller avec la chaîne YouTube. Vous allez avoir des extraits vidéo, puis vous allez avoir accès à du contenu gratuitement. Voilà! C'était ma présentation de Occupation double, une série de télé-réalité québécoise. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez-moi un petit pouce, partagez aux gens que vous connaissez qui s'intéressent au français québécois. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule! Bye bye!